Générique ... Bienvenue au 24 Heures Afrique, une édition consacrée exclusivement à votre continent. Et en voici les titres. ... Romtan Lamamra prend part à la 42e session africaine à Addis Abeba, où cette année la thématique principale sera la mise en place de la zone de libre-échange. Les détails, c'est dans un moment. Et c'est une véritable industrie de désinformation mondiale qui verusse les plateformes médiatiques et les campagnes électorales. L'entité sioniste est bel et bien en commande. Pourquoi et quel motif ? Large explication lors de votre édition du jour. ... ... La liberté d'expression ne peut pas plaire à tout le monde. Surtout un ministre des armées françaises qui voit à travers une super production américaine son armée humiliée et face à une reine africaine. Restez avec nous pour voir de quoi il s'agit. C'est en fin d'édition. ... Ramtan Lamamra Addis Abeba Pour prendre part à la 42e session du Conseil exécutif de l'Union africaine, laquelle a débuté aujourd'hui pour 24 heures, l'ensemble des ministres des Affaires étrangères des États membres interviennent en prélude du 36e sommet de l'UA. Notre premier diplomate s'est entretenu avec plusieurs de ses homologues pour évoquer plusieurs dossiers comme la sécurité, le développement et surtout la solution de paix sur certains théâtres des conflits continentaux. Et puis, toujours au même chapitre, la rencontre de l'UA à Addis Abeba avec une session qui va surtout se consacrer aux thématiques économiques avec un chantier important, celui de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Comment accorder les perspectives des acteurs africains pour une intégration économique ? La zone de libre-échange de l'Afrique peut apporter au continent une croissance économique inclusive considérable. Pour parvenir à un développement durable, l'Afrique doit accélérer le rythme de son industrialisation. C'est une étape cruciale pour l'intégration continentale, la création d'un marché africain qui assure une libre circulation des marchandises entre les pays africains à l'horizon 2028 pourrait même concurrencer les autres blocs économiques internationaux. L'Azléka fait un immense potentiel pour stimuler la croissance économique et transformer les perspectives de développement du continent si des mesures supplémentaires sont prises pour réaliser et répartir équitablement ses nombreux avantages potentiels, car ses résultats ne viendront pas automatiquement. L'Algérie, qui a engagé plusieurs réformes économiques, demeure pleinement convaincue de la nécessité de soutenir les politiques économiques visant à hisser le taux de croissance industrielle et de diversification économique dans les pays africains. L'Azléka, continentale africaine, est entrée en vigueur en 2019 dans l'objectif de constituer un marché unique pour les biens et services au niveau du continent, basé sur la libre circulation des activités et des investissements inter-africains. On en vient à la Tunisie à présent avec un sujet évoqué hier, cette série d'interpellations dans le pays de figures politico-médiatiques qui a suscité moult interrogations. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a dénoncé une aggravation interrogée. Le président Qaï Saïd affirme détenir des preuves concernant un complot visant à renverser la République. On l'écoute. Nous vivons une étape cruciale et dangereuse et les accusations sont des accusations de conspiration contre la sécurité de l'État à l'intérieur et à l'extérieur. Nous respectons les procédures et les droits de l'homme. La question n'a de rapport ni avec les droits, ni avec les libertés comme les prétendent ces derniers qui ont vendu leur conscience. Ceux qui complotent contre l'État, il est impossible de les laisser faire, car cela mène à l'effondrement de l'État, ce qui est d'ailleurs l'objectif de leur projet. Certains évoquent les droits et les libertés. Jamais au monde, ni dans l'histoire, les commanditaires de l'assassinat d'un président de la République sont sous la protection de la sécurité et n'ont pas été suivis par la justice. Il aurait fallu que le parquet réagisse par lui-même. Tout autre sujet à présent avec cette fameuse affaire de désinformation qui prend une ampleur mondiale. De quoi s'agit-il dans les grandes lignes ? C'est un collectif de journalistes d'investigation nommé Forbidden Stories. De par ces révélations qui fait surgir le scandale, il existerait bel et bien un dispositif de désinformation à l'échelle mondiale opérée depuis l'entité sioniste Celerat, spécialisée dans la falsification et manipulation électorale par les réseaux sociaux pour essayer de toucher de près la gravité de l'opération d'intoxication mondiale. Un chiffre, selon le collectif, sur 33 campagnes politiques électorales en Afrique, 27 auraient subi une influence exogène. Sofiane Baroudi vous raconte la suite. De nouveaux rebondissements viennent s'ajouter dans l'affaire Arashid Mbalki, présentateur de BFM TV, visé par une enquête intérieure pour des soupçons d'ingérence et des opérations d'influence au profit de puissances étrangères. L'enquête Story Killer a mis au grand jour plusieurs séquences non validées par la rédaction en chef, mais diffusées à l'antenne de la première chaîne d'information de France par Arashid Mbalki sur des dossiers de grande importance internationale, à l'instar de la situation sahara-occidentale. L'enquête a été menée avec le consortium Forbidden Stories qui avait déjà révélé le scandale d'espionnage Pegasus, software sioniste utilisé par le Royaume du Maroc pour des activités de cyber-répression contre des journalistes et des militants, ainsi que pour des opérations d'espionnage visant de hauts responsables. Le contenu en question proviendrait d'une entreprise spécialisée dans l'industrie de la désinformation, constituée par des anciens des services de renseignement et de l'armée d'occupation sioniste basée à Tel Aviv. L'officine, dénommée Team George, offre une panoplie de services dans la plus totale illégalité, au profit d'oligarques, d'entreprises, mais aussi d'États. Opérations d'influence via création de faux comptes dans les réseaux sociaux, fabrication de faux documents, production de contenus audiovisuels à vocation de désinformation. Et la liste est encore longue. Ces mercenaires de la désinformation sont spécialisés dans la manipulation des opinions publiques et auraient déjà interféré dans des dizaines de processus électoraux orchestrant de véritables opérations d'ingérence à grande échelle que l'entreprise sioniste revendique ouvertement. A ce propos, le patron de l'officine s'est vanté à des journalistes de Storykillers de sa possibilité à faire passer des sujets sur les chaînes françaises. BFM TV a enclenché une audite interne pour enquêter sur ces graves faits d'ingérence au profit du Maroc et de l'entité sioniste. Le directeur de la chaîne Marc-Olivier Fogiel explique que le journaliste Rachid Mbalki a décidé de donner les informations de son propre chef sans passer par le circuit de validation. Il exprime également qu'il n'y aurait pas de complicité interne, même si l'identité de l'intermédiaire, elle, est bien connue. Il s'agirait d'un lobbyiste qui s'est spécialisé dans la désinformation, notamment sur la guerre en Syrie, et qui proposerait des rémunérations à des journalistes contre la livraison de contenus clés en main à passer à l'antenne. L'affaire révèle également la collusion à des fins de déstabilisation et de désinformation via des procédés d'ingérence orchestrés par le Royaume du Maroc et le régime d'apartheid sioniste, avec pour champ le vieux continent. Les révélations de l'enquête Story Killers, qui défraient la chronique, viennent s'ajouter au scandale de corruption et de manipulation marocco-gate qui entasse le Parlement européen et implique directement les services extérieurs marocains. On parle de toute autre chose à présent avec le Mali, une visite qui augure de l'espoir pour la paix dans le pays, puisqu'on a appris la visite du premier ministre malien de la transition, Shogal Maïga, prévu ce vendredi dans la région de Gao. Une visite encourageante, puisque ce chef-lieu échappe au contrôle de Tombouctou. Une première pour Maïga depuis sa nomination à la tête de l'État, il y a de cela 18 mois. Une visite de 4 jours aussi qui fait revivre la feuille de route de Pé d'Alger. La région du nord malien est devenue une sorte de zone grise où entre les groupes armés et différentes communautés sont oubliées, le trafic en tout genre, le pouvoir central a très peu d'ascendant. Chose en proie d'être solutionnée. On y reviendra certainement lors de nos prochaines éditions. Et puis, 7e mois, pour finir, quand Hollywood met en image des tirailleurs particuliers contre l'armée française, il s'agit de la dernière superproduction américaine Marvel Black Panther Wakanda Forever. La séquence, sous vos yeux, met en action une reine du puissant royaume africain à l'ONU, ordonnant aux pilleurs de s'agenouiller avant de s'adonner à une diatribe cinglante contre les pilleurs des ressources. Juste après, il est expliqué durant un flash radio que les assaillants ont été embauchés par le gouvernement français. Une scène déjà perçue comme un camouflet à la sortie du film « Contre l'armée française » dont la présence au Mali génère à l'époque de vive tension. Une scène qui a d'ailleurs indigné le ministre français des Armées et de la Défense, Sébastien Loucournu, qui a condamné via un tweet cette représentation mensongère, d'après lui, des forces armées françaises. La liberté d'expression ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis, votre édition africaine est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur les plateformes numériques qui s'affichent à l'écran. Pour ma part, je vous retrouve vendredi. Et d'ici là, passez un agréable week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada